Waouh ! Où il est ? Il est ici ? Le mort ? Où est-il ? Je ne sais pas où il est. Il me semble qu'il a été vu quelque part par une femme aveugle de naissance. Quoi ? De quoi part-il ? Ma frère-sœur, vous n'avez pas me dit que vous n'êtes pas formé. Vous n'avez pas me dit que vous n'êtes pas au coin. Ce n'est pas une expérience sociale. Ceci est réel. Il s'agit tout simplement d'une femme extraordinaire. Waouh ! C'est incroyable ! Soyez prêts mes frères-sœurs. Soyez prêts mes frères-sœurs, soyez prêts mes frères-sœurs, soyez prêts mes frères-sœurs, soyez prêts mes frères-sœurs. Nous sommes tous dans notre dimension. Et si vous ne savez pas, nous sommes bel et bien sur Nyanse Ribbonne. A la suite de cette vidéo, c'est de s'abonner. Cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche, ne va pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Bienvenue mes frères et sœurs. Comme vous le savez, nous avons, comme dans le titre, comme toujours depuis un moment, tant de mystères à résoudre. Aujourd'hui, nous sommes dans le mystère 18. Si je ne me trompe pas, est-ce que nous sommes au 19 ou au 18 ? Bon, je ne sais pas. Mais regardez la vidéo précédente pour en savoir plus. Et préparez-vous également pour la vidéo prochaine. Abonnez-vous, activez la cloche. De quoi s'agit-il maintenant de ce mystère ? Ce mystère n'est pas un mystère ordinaire. C'est quelque chose de mystique que nous allons vous raconter ici. Vous-même, vous serez étonné. Et vous allez dire, waouh ! Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Ça veut dire que nous allons vous raconter cette histoire. Et vous, vous, vous devez de nous dire dans la partie commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Ou encore, qu'est-ce qui peut nous permettre de comprendre cette histoire. Ou de comprendre ce qu'il peut expliquer. Ou encore, nous permettre de chercher à identifier les éléments qui pourront nous aider à la compréhension de cette histoire extraordinaire. Mais franchement, nous comptons sur vous pour nous aider, ça va être chaud. Ok, 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 ok ! De quoi s'agit-il exactement ? Là, nous allons maintenant vous raconter une histoire. Il s'agit d'une femme. Une femme née aveugle. Ça dit, quand elle est venue au monde, malheureusement, elle n'a pas pu voir ce que nous on voit aujourd'hui. Vous voyez, le fait même que vous soyez en vie, c'est la grâce de Dieu déjà. Le fait même que vous voyez des choses, c'est encore la grâce de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Cette femme-là, malheureusement, elle est née aveugle de naissance. Et c'est celle-là même qui va recevoir un don. On peut dire, c'est un don. Parce que c'est quelque chose de surnaturel. Comment pouvez-vous expliquer cela ? Cette femme a quelque chose de spécial. Ce qu'elle a, que beaucoup de personnes n'ont pas, et que malgré qu'elle ne voit pas, bien qu'elle ne voit pas, elle soit avec des naissances, elle a la possibilité de voir l'autre monde, de voir les personnes décédées, même de les entendre, et de nous dire, de nous raconter ce qu'ils disent. Tellement, elle a grandi, elle a excellé, elle a fait des espoirs à la matière, tout son pays la connaît. Tout le monde la connaît. On sait qui elle est. Et tout le monde dit d'elle que c'est une puissante voyante du pays, alors qu'elle est censée être aveugle. Quoi ? Wow ! Qu'est-ce qui peut nous permettre d'expliquer, de comprendre cela ? Elle a fait un exploit qui a étonné beaucoup de personnes. Voici l'histoire. Un jour, un homme l'a appelé. Il lui a simplement dit son nom. Et elle, elle l'a donné rendez-vous où ? Chez elle-même. Quand il est arrivé, elle lui a dit, voici ce que je vois. Mais tu as aveugle, qu'est-ce que tu vois ? Elle dit, voici ce que je suis en train de voir. Ta femme, qui est décédée là, elle dit, franchement, elle s'étonne du fait que, bien qu'elle soit décédée, bien qu'elle soit morte, tu continues toujours à avoir ces photos dans ta chambre et dans ton bureau. Et dans ton bureau. Et tu penses toujours à votre enfant que vous auriez dû avoir ensemble qui est décédé. Quand en ce moment, cette enfant, elle se trouve avec elle. Hein ? Quand elle a donné toutes ces révélations, cet homme était étonné, il était dépassé. Il ne pourrait pas comprendre qu'une personne censée être aveugle puisse voir des choses avec exactitude. Même des informations qu'il n'a pas encore révélées à qui que ce soit sur la Terre, sur l'enfant qu'il aurait dû avoir avec sa femme. Il n'a pas révélé cette histoire à quelqu'un. C'est inadmissible. Comment ça se fait ? Comment c'est possible ? Mais frère et soeur, il était épaté, étonné. C'est à ce moment-là qu'il a compris que cette femme n'est pas une femme aveugle. Elle voit. Elle voit. Mes frères et soeurs, comment quelqu'un qui est aveugle peut-il voir encore ? Comment se fait-il ? Voici l'histoire qui vous a été racontée maintenant. C'est à vous de réagir et de nous dire ce que vous en pensez. Si cette histoire vous étonne, vous pouvez laisser un j'aime et réagissez dans la partie commentaire. Et quand vous venez dans la partie commentaire, donnez des commentaires qui vont nous aider à évoluer et non des commentaires qui vont nous distraire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là dans la partie commentaire qui sont là pour distraire les autres. Je livre aux commentaires. Je fais attention. Le scanner est là. Qu'est-ce que Nian Sribon pense de cette histoire ? Premièrement, cherchons à comprendre ce mystère-là. Comme une personne qui est née avec une voix qui ne voit pas, peut-elle voir des personnes qui sont décédées qui ne sont pas visibles par nous, nos yeux ? Est-ce que tes yeux peuvent voir une personne qui est décédée ? Mais pourquoi elle a vu la personne décédée alors que toi, tu ne peux pas voir les personnes décédées mais tu vois les gens qui te demandent ou encore ce qui est en tout ? C'est parce que, mes frères et sœurs, t'es nouveau bien, il y a ce qu'on appelle les yeux spirituels. Les yeux spirituels ne sont pas les yeux physiques. Avec les yeux spirituels, on peut voir des choses bien au-delà du réel. Ce sont les choses de l'esprit qu'on voit avec les yeux spirituels comme les personnes décédées ou encore les créatifs ou encore comme les démons qui sont autour de nous. Ce sont des choses pareilles qu'on peut voir avec les yeux spirituels. Ça veut dire que même quand tes yeux sont fermés ou encore que même quand tu es aveugle, tu peux voir cela parce que les yeux spirituels ne sont pas les yeux physiques. qu'on va dire je ne comprends pas trop je ne sais pas comment peux-tu expliquer encore plus simplement comment ça se manifeste encore. Mes frères et soeurs voici un exemple là où tu es là ferme tes yeux ferme tes yeux comme ça et puis dis-moi est-ce que tu ne t'imagines pas quelque part oui mais là où tu t'imagines qu'est-ce qui se passe tu te vois là-bas c'est ce que tu as dit je me vois dans tel endroit dans tel ou tel endroit oui ce que tu es en train de voir là ou encore la chose qui te permet de voir là ce ne sont pas tes yeux physiques qui sont déjà fermés ce sont des yeux spirituels c'est comme ça ça se passe mais le problème avec nous ou encore le problème avec elle et nous c'est que elle ces yeux spirituels là ne sont pas limités comme nous vous voyez des éléments avec exatitude avec des éléments qui sont pressionnés mais vous ne pouvez pas savoir si c'est vraiment précis si c'est vraiment vrai ce que vous voyez peut-être vous allez me dire que c'est vos imaginations mais elle elle a une vision ça dit ses yeux spirituels sont développés ce n'est pas limité elle a aussi un pouvoir qui a ouvert ses yeux spirituels et c'est ce pouvoir là qui nous permet de voir à des milliers de kilomètres même au travers du mur est-ce que vous comprenez même au travers du mur elle a la possibilité de communiquer avec les esprits ça on appelle les oreilles spirituelles c'est avec ces oreilles spirituelles là elle peut communiquer avec les esprits et quand on parle des esprits on parle aussi des démons et les démons savent beaucoup de choses sur nous puisqu'ils nous entourent ils savent ce qui se passe chez nous dans notre famille si vous m'assurez ils vous voient aussi ils savent tout quelqu'un m'a dit mais comment ça se fait comment tu peux expliquer ça encore nous avons expliqué un témoignage une science ruban un miladet qui fuit sa maison sa voiture cette vidéo se trouve dans la vidéo précédente un homme pasteur est arrivé dans un endroit pour prier pour quelqu'un qui était dans le coma il est arrivé pas seul avec son collègue et quand il est arrivé là et qu'il se préparait à chasser le démon qui se trouvait dans cette personne qui était couché sur le lit automatiquement le démon s'est mis à parler est-ce que vous savez quel est le démon il parle souvent dans les personnes qu'il possède vous n'êtes pas informé bon ok il n'y a pas de souci chercher un peu dans la parole de Dieu même le sénage de Jésus-Christ a chassé un démon comme ça qui se trouvait dans un enfant donc ce démon a commencé à parler et disait à l'homme de Dieu vous savez ce qu'il lui disait le démon a commencé à lui à révéler la vraie vie de cet homme de Dieu qu'il cache qu'il a dans le noir que personne ne doit savoir le démon a commencé à révéler tout ça le démon lui a dit toi tu veux aussi invoquer le nom du grand Dieu pour me chasser toi si tu veux venir te positionner devant moi moi alors que toi pas plus tard qu'hier tu as accouché avec la femme du principal de votre église ton pasteur supérieur hein comment tu sais mais c'est un démon les esprits se communiquent les démons qui sont chez toi même qui te suivent partout qui observent ton comportement ils sont là ils voient si vous n'êtes pas informé nous sommes observés depuis le monde des ténèbres oui par les esprits par les démons même par le diable lui-même nous sommes observés et ces gens là ces créatures du monde des ténèbres ou encore ces démons là que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux physiques ces démons là existent et ils peuvent donner des informations même aux sorciers même aux satanistes il y a encore une autre vidéo que nous avons faite où nous avons dit que regardez une femme ou un bel homme regardez une femme attirante une femme sexy ou bien une femme attirante ou un bel homme ce n'est pas sans conséquence regardez cette vidéo là nous vous avons raconté comment ça se passe à ce niveau c'est pas de la blague c'est pas de la frime c'est pas de la plaisanterie ces choses sont plus réelles que réelles ça veut dire que cette femme reçoit des informations venant de qui des gens du monde des ténèbres vous allez les appeler des extraterrestres donner n'importe quel nom mais vous allez conclure que ce sont des démons qui font ça et cette femme a vu avec précision quand il y a les yeux spirituels que tu regardes tu ne peux pas te tromper parce que de la manière tu vois physiquement ici là comme ça avec tes yeux physiquement tu vois les choses sont claires devant toi c'est de la même façon que quand tu fermes les yeux tu vois clairement comme ça plus clair et tu sais que ce que tu vois là c'est clair il peut même marcher les yeux fermés sans cogner quelque chose sans éroter quelque chose parce que ces yeux spirituels sont 7 fois plus développés que ces yeux physiques il peut voir à des milliers de kilomètres est-ce que vous entendez ce bruit là oui voilà c'est un agent du diable qui fait ça lui est-ce que vous le voyez autour non mais vous avez entendu ce bruit il est venu il est venu pour attaquer voilà mais qu'est-ce qui lui permet de voir avec précision où nous sommes ce sont ces yeux spirituels si c'est un sorcier il peut voir au-delà du mur même au-delà du mur il peut tout voir oui parce que ce sont les yeux spirituels donc si vous ne savez pas tout ça ne serez pas étonné ou encore maintenant que vous savez tout ça ne s'incitez pas étonné ces choses sont réelles les démons parlent ils savent même qui vous êtes où vous allez qu'est-ce que vous faites dans la vie ou qu'est-ce que vous aimez ils savent tout mais le problème là n'ouvrez pas la bouche pour confesser ah j'aime telle nourriture sinon les sorciers vont passer par là pour vous avoir parce que vous avez confessé des rois pour la bouche c'est ça le danger donc cette femme peut voir effectivement la personne qui est décédée elle peut même communiquer avec la femme à ce monsieur mais le problème ici est que un que c'est interdit c'est interdit Dieu déconseille à ses enfants ou encore à tous les humains tous les terriens d'essayer de rentrer en contact avec les personnes comment décédées vous ne savez pas est-ce que vous ne le savez pas vous êtes informé vous êtes au courant c'est interdit donc la personne avec qui cet homme est rentré en contact ça peut même être des démons et ces démons là vont lui suivre après et risque de perturber sa vie ou encore son existence parce que quand il est allé voir cette personne qui est soi-disant la personne qui est censée être comme un médium automatiquement il est rentré en contact avec le monde des ténèbres ou encore le monde de satan parce que ce sont ceux qui sont là au moment où elle parlait ou encore où il la visitait ce démon là ou encore ce démon là ils étaient là ça veut dire qu'il y a une présence démoniaque pendant qu'il y a une cette expérience comment vous allez l'appeler expérience sociale nous avons fait expérience sociale dans GTA 5 hier là c'était dans un jeu mais ici c'est dans la vie réelle un jeu ce n'est pas la vie réelle mes frères et soeurs dans la vie réelle ne cherchez pas à le faire sinon les choses seront réelles et risquent même d'affecter votre vie et votre survie ce n'est pas de la blague ce n'est pas de la frime ce n'est pas de la rigolade ces choses sont réelles mes frères et soeurs qu'en pensez-vous voilà c'était quoi le mystère 18 ou 19 je ne sais pas mais vous allez le voir à la fin en dessous de cette vidéo préparez-vous pour le prochain mystère laissez un j'aime si vous avez été touché un j'aime c'est comme ça en dessous de cette vidéo et si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous parce que nous avons dit nous avons 30 mystères extraordinaires même étonnants qui vont venir soyez prêts il y aura encore des expériences sociales dans GTA pour nous permettre de voir encore de découvrir des choses étonnantes dans la société pourquoi nous utilisons ce jeu pour pouvoir nous exprimer nous faire une expérience sociale c'est parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas réaliser sur la terre ici physiquement par exemple est-ce qu'on peut mourir pour revenir non alors que dans un jeu si un personnel est décédé il peut revenir à la vie ça peut nous permettre d'illustrer de nous permettre d'expliquer au mieux ce que nous sommes en train de vous dire ici pour vous dire qu'il y a des choses vraiment qui sont étonnantes et qu'il faut faire vraiment très attention et il faut vraiment être prudent mes frères et soeurs posez-vous des vraies questions qui vont vous aider à aller de l'avant ne racontez pas des choses inutiles qui vont vous faire dévier du droit chemin c'était le mystère un mystère pas comme les autres et le prochain mystère il faut encore vous étonner le mystère précédent et là-bas une route mystérieuse où des choses bizarres se sont produites regardez cette vidéo et dites nous ce que vous en pensez merci à tous ceux qui regardent cette vidéo jusqu'à ce niveau si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau je vous applaudis tous franchement merci pour vos soutiens je remarquais que vous nous soutenez beaucoup d'une manière ou d'une autre pas les j'aime comme les abonnements partout vous nous soutenez franchement merci beaucoup merci également à tous ceux qui font des dons pour nous soutenir que voulez-vous que vous vous dites franchement merci infiniment que Dieu vous bénisse ces frères et soeurs que Dieu vous bénisse nous entendons dans une autre dimension c'est possible qu'après cette vidéo il y ait un témoignage puissant c'est possible même à ce moment je vous parle il y a un témoignage puissant dans la vidéo précédente où un ex-sataniste vient lui-même vous révéler la vérité sur ce qui s'est passé et il va vous dire qu'il travaillait après plusieurs démons et il va vous expliquer comment ça se passe avec les moindres détails ne manquez pas cette vidéo regardez cette vidéo cette vidéo est dans la vidéo dans la vidéo précédente nous avons fait beaucoup de choses nous avons plus de 1000 vidéos tant que vous n'avez pas encore fini de regarder ces 1050 vidéos ah vous n'avez pas compris j'étais à coudre sur toutes ces vidéos et vous allez découvrir des choses vraiment qui nous ont dépassé et toutes les vidéos qui se trouvent en ce moment ce sont les vidéos qui nous ont nous-mêmes touchés avant que ça ne touche tout le monde ah vous allez voir ce que Dieu va vous montrer aujourd'hui si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie acceptez le Seigneur Jésus-Christ dites Seigneur Jésus-Christ s'il te plaît je t'accepte dans mon cœur reine dans mon cœur et sois mon guide Amen maintenant nous allons vous dire quelque chose Dieu là il n'est pas limité il peut aussi parler au vrai chrétien comment partir au vrai chrétien c'est un songe quand vous vous endormez là et que vous êtes profondément endormi là la personne que vous êtes en train de voir marcher dans votre sommeil c'est vous et là-bas ce que vous voyez là c'est carrément réel là vos yeux spirituels ne sont pas limités ce que vous voyez là c'est réel vous pouvez même vous lever et les écrire parce que Dieu parle dans les songes et même les sociés visite les gens la nuit au travers de quoi ? des songes quand ils sont endormis ou encore profondément endormis le Seigneur Dieu lui-même l'éternel l'a visité David non 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 son fils Salomon en songe et tout ce qu'il a dit à Salomon pendant que Salomon était endormi c'est réalisé mes frères et soeurs lisez un roi et vous en saurez tous vous en saurez plus plutôt mes frères et soeurs merci d'avoir regardé cette vidéo Dieu vous parle et vos yeux spirituels sont bien éveillés mais quand vous êtes endormis ou encore vous êtes sur votre couche prenez soin ou considérez ce que Dieu vous montre en songeant parce que Dieu veut vous parler aujourd'hui c'est extraordinaire nous sommes allés louer ça c'est extraordinaire un conseil supplémentaire pour vous de ce mystère extraordinaire mes frères et soeurs qu'est-ce que j'en pense je pense que c'est extraordinaire c'est parfait mais la vidéo précédente va vous faire découvrir des choses extraordinaires ou encore étonnantes regardez la vidéo précédente et nous avons une information très jolie très importante à vous donner aujourd'hui la information à vous donner aujourd'hui est que désormais tous les jours si on se révolte il y a de nouvelles vidéos qui vous attendent qui vous attendent qui vous attendent de nouvelles vidéos qui vous attendent des vidéos extraordinaires ne manquez pas les vidéos extraordinaires encore puissantes chaque jour ça va être chaud c'est un peu c'est un peu c'est un peu mes frères et soeurs quelque chose c'est que vous arrive gardez toujours la joie gardez toujours la paix ça va vous faire énormément du bien parce que ce que Dieu veut c'est que vous soyez triste ne lui donnez pas raison ne lui donnez pas le pouvoir lève-vous aujourd'hui Dieu va vous aider let's go lève-toi et marche aujourd'hui que Dieu te bénisse frères et soeurs c'est un peu c'est un peu